Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 12e épisode de cette deuxième saison de Greenway Checker, dont on se retrouve quasiment tous les mois, même si on s'est vu il y a peu de temps, lors de l'épisode numéro 11, pour évoquer l'actualité des sports mécaniques. Et l'actualité en ce moment est plutôt dense, avec quelques grandes courses qui ont eu lieu le week-end dernier. On en sort à peine, on a dormi quelques heures quand même depuis dimanche soir. LFB, bonjour, comment vas-tu et comment es-tu remis de ce week-end plutôt chargé ? Salut Maxime, salut à tous. Ça va, mais alors effectivement, regardez le dimanche la télévision pendant 10 heures de suite au moins. Tu sais que si on est journaliste sportif, comme je l'ai été à une époque avant de me spécialiser dans les sports mécaniques, on ne se refait pas. Quand chez nous en France, il y a Roland Garros, bon, tu jettes aussi un petit coup d'œil sur les matchs. Et ce dimanche, par exemple, tu vois, il y a Nadal qui a bataillé jusqu'au cinquième set pour se qualifier pour l'écart de finale. Donc, voilà. Et puis, il y avait un Grand Prix Moto, j'en parle même pas. Donc, nous suivons ça. Donc, écoute, voilà, c'est le genre de super Sunday qui est peut-être un peu trop, même pour le coup, quand je pense qu'il y avait aussi le New York Ring, les 24 heures, le WTC. C'est fou, ça. Mais bon, allez, ça arrive une fois dans l'année ou quoi qu'il arrive, on va regarder. Donc, c'était génial et on a vibré. Il y a eu plein de choses et on va en discuter. On va en discuter, effectivement. Alors, tu as évoqué quelques sujets du jour. On va passer notre tour concernant d'autres disciplines conçues habituellement, notamment le BTCC qui avait lieu également ce week-end. Mais comprenez-nous, à un moment donné, on n'a pas assez d'écran à la maison. Alors, on va parler bien évidemment du Grand Prix de Monaco avec la victoire surprise de Sergio Perez, la déception de Charles Leclerc et les stratégies Ferrari. Dans la deuxième partie de l'émission, nous partirons aux États-Unis pour la plus grande course du monde, selon certains. Je suis assez d'accord. En tout cas, ce week-end, le spectacle était formidable aux 500 miles d'Indianapolis et un vainqueur surprise, bien évidemment, Marcus Ericsson. Dans la troisième partie, on fera un petit tour d'horizon de nos disciplines favorites avec un sujet pneumatique et le WTCR qui a annulé ses courses du côté de la Nordsch Life. Le Super Cars avait quelques news avant la prochaine manche. On reparlera du WRC également avec la dernière manche chez les Sébastien et Sébastien qui n'ont pas été au rendez-vous. Et on conclura bien évidemment avec une petite page sur les 24 heures du Nürburgring, cette course assez atypique. Si tu es prêt à l'FB, je te propose de lancer les hostilités. C'est parti. Rapport. On entame, comme à l'habitude, la première partie de ce podcast avec la Formule 1. Alors, on passera sur le Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu il y a peu de temps et qui était tout aussi insipide malgré les travaux effectués sur la piste. Et surtout, on va se reconcentrer sur ce qui s'est passé à Monaco, le déluge, les drapeaux rouges. Jacques X qui commentait pour F1 TV, c'était un moment absolument exceptionnel puisque évidemment avec une heure de drapeaux rouges et de retard, je peux vous dire qu'on en a pris des anecdotes et c'était un petit peu le Muppet Show avec Gaëtan Vigneron, tu vois, les deux vues au balcon. Ah oui, super ! C'était très agréable et c'était très riche en anecdotes et en philosophie, dirons-nous. Mais le sujet, c'est évidemment la déception chez Ferrari. En tout cas, l'énervement de Charles Leclerc qui s'est vu voler, on peut le dire, son Grand Prix de Monaco par une erreur stratégique chez Ferrari. Encore une, ce n'est pas la première cette année. Alors, j'ai vu sur Twitter certains supporters dire « On a survécu à 2008, 2010, 2012, 2018, 2019. Est-ce qu'on va survivre à 2022 ? » Plus le droit à l'erreur. Charles Leclerc lui-même l'a dit. Qu'en penses-tu avec ce tour d'honneur où c'était plutôt, voilà, il y avait du grésillement à la radio ? Non, mais c'est vrai que chaque année, si ça doit continuer comme ça dans les années à venir, chaque année, la victoire d'un pilote donné, Sergio Perez cette année, sera aussi importante le fait que Charles Leclerc n'aura pas gagné. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fou, c'est incroyable. Le fait qu'il soit chez lui, Monégas, qu'effectivement, il y ait ce rendez-vous qui est si important pour lui et quand il ne gagne pas, c'est presque aussi important qu'un autre pilote qui gagne. Il n'a jamais terminé un Grand Prix. C'est son premier Grand Prix terminé en Formule 1. C'est hallucinant, cette malchance. C'est fou. Alors, c'est un peu inquiétant pour les années à venir, justement, parce que ça veut dire que chaque année, la pression sera encore plus forte et les attentes encore plus fortes. Ça, c'est vrai. Il prend un... Ça peut être la petite tendance de Sénat au Brésil, dont on sait que pendant longtemps, c'était la malédiction. Là où Prost a gagné tout de suite en France, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on va souhaiter à Charles d'arriver chaque année un peu sereinement et puis ça le fera un jour. Et l'histoire n'en sera que plus belle. On va dire qu'on l'espère tous, bien sûr. Bon, cela étant, je rappelle qu'il est arrivé à Monaco. L'Espagne, oui, comme d'habitude, on va passer vite. Mais après tout, il y a quand même deux choses à noter qui ont découlé de l'Espagne et qui ont eu leur rôle à jouer. Il y a le fait que, justement, Charles avait abandonné en Espagne avec un problème mécanique qui devient de plus en plus rare en Formule 1 mais qui, effectivement, a fait très mal au moral, a fait très mal aux calculatrices, évidemment, et au comptage de points de Charles Leclerc, qui, effectivement, a marqué un zéro là où Verstappen, évidemment, a marqué 25 d'un coup. Et puis, il y a eu une petite guéguerre chez Red Bull avec, effectivement, un Verstappen qu'on a quand même senti, comme souvent un peu plus mis sur orbite pour aller gagner que son équipier chez Red Bull, et notamment, d'ailleurs, en Espagne, parce que le jour de sa première victoire face à Ricciardo, c'était exactement un peu la même chose. Et un Perez qui, là, s'est permis de l'ouvrir un petit peu et qui a manifesté un petit peu, en tout cas, sans que ça fasse scandale non plus. Mais bon, voilà, il l'a dit qu'il trouvait ça injuste et que, peut-être, on n'avait pas tout fait pour le faire gagner. Eh bien, comme par hasard, une semaine après, quand, à un moment donné, par les positionnements en piste, Sergio se retrouve devant, eh bien, c'est évident que ça va rester comme ça. D'abord, parce que, quelque part, il y avait une sorte de petite revanche par rapport, peut-être, à la semaine d'avant et que, peut-être, tout le monde en était conscient. Et puis, on sait que, quoi qu'il arrive à Monaco, tu ne vas pas échanger les positions, c'est impossible. C'est tellement spécifique comme circuit que, si tu te retrouves premier, n'importe quelle équipe va signer avec n'importe lequel de ses pilotes pour gagner ce Grand Prix, quoi. Donc, effectivement, les faits de course ont fait que Perez s'est retrouvé devant et on a tout de suite senti que, ce jour-là, effectivement, la victoire, elle semblait être pour Perez plus que pour Verstappen et tout le monde a semblé content. Et on vient d'apprendre, juste avant de démarrer cet enregistrement, mon cher Maxime, que, donc, Perez avait signé pour deux ans de plus chez Red Bull. Bon, ben, donc, voilà, c'est la nouvelle de la dernière heure, ou presque. Bon, ben, tu vois, tout est bien qui finit bien dans le monde de Red Bull. C'est sûr que ça finit bien, comme tu dis, mais du côté de Perez, il y a quand même une phrase que peu de monde a entendue, mais qui a quand même été dite par Perez en allant au podium à Monaco. J'ai signé trop tôt. Ah bon ? Et il y a une petite vidéo qui traîne où tu vois Christian Horner qui félicite Perez et ta Perez qui monte ou sorte dans le camion Red Bull ou en tout cas, il allait vers le podium. Oui, d'accord. Et on l'entend dire, j'ai signé trop tôt. Alors, est-ce que Perez, justement, avec une Red Bull qui va bien mieux cette année, il n'a pas énormément de points de retard ? Si je jette brièvement un coup de réclassement, il a 110 points contre 125 sur Verstappen. Imaginons un petit peu que la Red Bull devienne fiable. Imaginons également que Leclerc continue de se prendre les pieds dans le tapis sur quelques grands prix. Eh bien, Perez, il est candidat au titre de champion du monde. Et un petit peu à l'image parfois de Ricardo dans le passé ou même de Weber, alors qu'on pensait peut-être que c'était plus Vettel il y a quelques années, c'est un peu l'invité surprise. C'est un peu l'élément qui ne devrait pas être là, un peu comme George Russell avec tous ses top 5, on y viendra, mais c'est un petit peu la bonne surprise. Et je ne suis pas sûr que Red Bull capitalise vraiment sur une stabilité avec Perez dans les deux ans à venir sans que Perez se dise, bon, moi j'ai fait 220 Grands Prix, j'en ai gagné trois. J'aimerais bien que dans les 20 ou les 30 qui arrivent, je puisse essayer d'être champion du monde. Et peut-être tardivement, un peu comme Button, en fait, tu vois, qui est tombé dans la bonne voiture très tard dans sa carrière, avoir la chance de simplement aller jouer le titre. Est-ce que toi, tu trouves que Red Bull, avec le titre déjà acquis par Verstappen, a plus besoin de confirmer que Verstappen est un champion légitime avec un deuxième titre, ou ça pourrait être intéressant financièrement pour les marques, les canettes, etc. de se dire, peut-être que Perez, il a une très bonne image, il est très sympa, on voit son papa à chaque fois qui brandit le drapeau mexicain. Il est très feel good et bon esprit. On l'a vu fêter sa victoire dans la piscine du Dock à Monaco. Donc, le capital sympathique de Perez, contrairement à Verstappen, il est énormissime et il est décuplé de Grand Prix en Grand Prix cette année, non ? Oui, oui, mais bon, non, j'irai pas à ce point-là, mon cher Maxime, parce que non, Verstappen reste le pilote numéro un, reste le pilote qui draine 20 000 fans et supporters sur pratiquement tous les Grands Prix du monde, est devenu, quoi qu'il arrive, une superstar mondiale et Perez a, qu'on le veuille ou non, toujours l'image d'un second couteau, quand bien même, effectivement, nous constatons tous qu'évidemment, il fait partie d'un grand marché, puisque c'est ça un peu que tu sous-entends et qui, effectivement, n'est pas négligeable et qu'il a une cote, une excellente cote. Mais enfin, bon, tu vois ce que je veux dire, au niveau palmarès, au niveau parcours, il n'y a pas photo par rapport à quelqu'un qui est d'évidence dans une ligue au-dessus. Maintenant, force est de constater... Les points sont là ! Oui, et j'allais dire, depuis l'Arabie Saoudite, Perez fait la pôle de manière indubitable et dans l'absolu, il est dû peut-être aussi gagner ce Grand Prix. Là, il n'est effectivement pas largué. Il y a peut-être toujours les 3 dixièmes qu'on constate, on va dire, en moyenne peut-être, parfois sur des tours de qualifes, sauf que Jeddah... Même Monaco, il est devant ! Voilà, tout à fait. Donc, il y a une hausse de son niveau de jeu, si j'ose dire, et il y a effectivement une capitalisation excellente des points qui fait qu'il n'est qu'à 6 points, par exemple, aussi, de Charles Leclerc. C'est ça qui est incroyable ! Personne ne le dirait spontanément comme ça ! C'est ça qui est faux ! Et quand on y pense, quand on revoit les images de samedi où au virage du portier, on a les 3 pilotes qui sont arrêtés avec Perez dans le mur, Sainz qui le percute, et Verstappen derrière, se dire que c'est le podium du dimanche. C'était quand même une image assez cocasse. Et donc, Perez fait des fautes, mais Verstappen en commet aussi quelques-unes, malgré tout. La fiabilité chez Red Bull, on ne sait toujours pas si ça va rester, si ça va devenir quelque chose de chronique. Et derrière ces deux-là, il y a quand même un Carlos Sainz qui n'a toujours pas fait éclater la bulle de la victoire. Alors, ce week-end, il n'était pas vraiment en mesure de le faire, si ce n'est si la chance avait tourné un peu de son côté avec les arrêts au stand et la pluie. C'était un petit peu une loterie entre les 3-4 premiers. Donc, on ne peut pas considérer, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, ce week-end, comme un week-end où Sainz pouvait faire la différence, mais plutôt subir la course et en profiter. Par contre, on arrive sur des circuits comme Bakou, par exemple, où la Ferrari va pouvoir faire parler son moteur par rapport à la Red Bull, qui a une bonne vitesse de point. Donc, voir maintenant si l'évolution de cette Ferrari va suffire à ce que, déjà, Charles reste devant, ou en tout cas, continue à se battre. Et surtout, il faut que Sainz y arrive. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis 3 mois, depuis le début de saison en tout cas. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça chez Ferrari. Maintenant, on lui a prolongé son contrat. Il est un peu plus tranquille, même si on sait ce que vaut un contrat à sceller. Mais je suis désolé. George Russell avec une Mercedes qui ne marche pas est devant au classement. C'est ça, exactement. Spontanément, on voit bien depuis le début de l'année que c'est un duel Ferrari-Red Bull avec chacun qui a eu son petit lot de malheur. Bon, ben voilà. Leclerc a pu pleurer à Barcelone, mais enfin, Verstappen avait pleuré aussi en Australie ou à Bahreïn. Bon, bref. Mais effectivement, spontanément, personne ne va imaginer que Russell a réussi encore à être devant Sens au championnat. Et donc, ce n'est pas les quatre premiers des deux meilleures équipes qui sont devant. Il y a un Russell qui est extraordinaire. Toujours dans le top 5. Sens, il n'y a globalement rien à lui reprocher ce week-end. Effectivement, il fait deux parce qu'honnêtement, ce week-end, il y a une défaite de Charles Leclerc et il y a effectivement Ferrari qui se plante. On va dire ça comme ça. Mais la faute, c'est un coup de stratégie de Red Bull que moi, je vois plus qu'une erreur de Ferrari, même s'il y en a une. C'est quoi ? C'est d'arrêter Perez au 16e tour pour chausser des intermédiaires et d'attendre, hélas, trois tours pour faire la même chose avec Leclerc. Ce qui fait qu'effectivement, on est dans le cas de figure d'un mot qu'on emploie beaucoup depuis des années mais qui est là et vérifié. C'est le fameux undercut. L'undercut a complètement fonctionné. Et à partir de là, puisqu'on est à Monaco, effectivement, c'est fichu. C'est fichu pour celui qui l'a perdu. C'est ça que je veux dire, à savoir que tu n'es pas en tête. Donc, effectivement, là, il y a une vraie erreur stratégique. Je nuance un petit peu comme Tristan l'a fait dans mon épisode de l'Afterlap, la deuxième, parce que tout le monde s'arrête un peu en mode catastrophe, en chaussant des slicks. C'est vrai. Et ça attend un petit peu aussi chez Red Bull. Verstappen, il attend un petit peu son tour et Charles attend aussi son tour derrière Sainz. On l'a bien vu. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Sainz et Leclerc, ils ne pouvaient pas laisser un tour supplémentaire avec des pneus intermédiaires, Leclerc. Il fallait le faire rentrer. C'est juste que la différence entre les deux n'était pas suffisamment grande, contrairement à Red Bull qui n'a pas perdu tant que ça. Est-ce que c'est vraiment une erreur de Ferrari d'avoir fait rentrer Leclerc ce tour-là ? Est-ce qu'il fallait un tour de plus ou continuer à laisser Sainz dehors et lui dire « T'es numéro 2, on fait passer Leclerc d'abord ? » C'est difficile. Tristan l'a nuancé. L'hypothèse, c'est que quand tu as deux voitures, dont une qui est clairement quand même la numéro 2 et c'est le cas de Sainz chez Ferrari, effectivement, toute la question de ce Grand Prix c'était de savoir si on faisait « wet, inter, slick » ou si on tentait le coup de poker de faire « wet, slick ». On est bien d'accord. Or, Carlos Sainz, sans le marteler de manière évidente, nous dit Tristan, sous-entend que quand même ça pouvait peut-être se tenter. Il l'a dit à la radio. On l'a entendu. Il a dit « Les gars, si on attend trois tours, je passe en slick et c'est réglé. C'est jouable. » Donc, évidemment, maintenant, on se dit qu'il aurait sans doute fallu tenter avec Carlos le coup de poker. Alors, d'accord, prise de risque, mais soit ça permettait de préserver la position de Charles devant, soit, dans l'absolu, ça permettait à Carlos de gagner, en fait. Parce qu'il aurait été le premier. Charles a voulu absolument éviter que Carlos gagne pour que Leclerc ait sa victoire à Monaco. Je ne peux pas le croire. On n'en est pas là. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai vu ça et je voulais vous dire que je pense qu'on va être d'accord avec ce qui s'est dit globalement. Tu ne peux pas réfléchir à cela pendant un Grand Prix. Stratégiquement, ça n'entre pas dans les calculs. Maintenant, le Grand Prix, quand tu vois ce qu'a fait Ferrari en termes de stratégie, je trouve que pour le coup, faire l'undercut dans les conditions séchantes, c'est très intéressant. Par contre, Tretbull a été extrêmement timide. On les a vus rester très longtemps avec les intermédiaires et d'abord les Prix en se disant est-ce qu'on prend le risque nous de se mettre dehors ? Sinon, c'était le tapis rouge déroulé pour Ferrari. Un peu surpris tout de même quand on voit le podium de se dire que ok, Perez gagne, mais Leclerc n'est que 4e. Leclerc aurait dû être au moins sur le podium. C'est ça la grosse tâche chez Ferrari. Ce n'est pas que Sainz ne soit pas vainqueur. C'est vraiment que Leclerc n'est pas au moins le podium. C'est vraiment une erreur monumentale maintenant. C'est toujours facile de réécrire l'histoire après. C'est ce qu'on fait un peu comme tous les médias. Mais à la décharge de Ferrari, ils n'ont pas été aidés non plus. Oui, c'est normal en tout cas que Leclerc ne prenne pas de risques inconsidérés avec le leader de la course qui n'a pas à essuyer les plâtres. C'est-à-dire que quand bien même Ferrari aurait décidé de mettre Carlos en pneu slick tout de suite, on savait que c'était pendant quelques tours ça allait être chaud parce qu'il y avait quand même des portions encore humides. c'était vraiment limite. On n'est pas là pour faire prendre ce genre de risque au leader de la course et à son pilote en pneumatique. Donc c'était évident que Leclerc on allait avoir une progression linéaire quitte à qu'à postériori on se dise il y avait peut-être mieux à faire mais voilà. Non, c'était wet, c'était intermédiaire, on assure le coup et puis en cas d'une safety car qui peut arriver à tout moment voire plus, un drapeau rouge, c'est bien arrivé avec l'accident de Schumacher, on serait passé en slick parce que tout le monde pouvait changer de pneu dans ces cas-là. Donc moi je redis ce que je te disais, les fameux trois tours il fallait arrêter Charles tout de suite après Perez effectivement il fallait le couvrir il fallait couvrir la stratégie et ils ne l'ont pas fait. Et ils l'ont payé très cher également parce que ce que j'allais évoquer juste avant en disant que Ferrari n'a pas été aidé c'est le cas des deux Williams qui tout au long de la course ont gêné tantôt Leclerc tantôt Sainte. c'est-à-dire que Leclerc a quand même passé il y a une vidéo hallucinante un tour complet derrière Albon qui est complètement cerné de drapeau bleu et qui ne s'écarte pas. Ah oui ça je savais pas. Et donc on a la caméra casque tu sais qui est placée dans la visière et on voit Leclerc il passe sans exagérer peut-être même du casino jusqu'à la piscine voire à la rascasse à vraiment derrière Albon et tu vois des drapeaux bleus des lumières des drapeaux et Albon ne bouge pas vraiment. Ah oui dis donc. Donc il a perdu là énormément de temps et ajouté à ça le moment où il était lui avec des pneus plus rapides et Albon en intermédiaire encore qui surchauffait où il était en difficulté il a perdu là aussi sans doute 5-10 secondes qui sont je ne sais pas j'extrapole peut-être mais voilà tout ça cumulé c'est que ça a généré la spirale négative de malchance chez Ferrari et donc la stratégie ne pouvait plus fonctionner tout simplement. Voilà maintenant que tu me dis effectivement j'ai vu un article sur Autosport le site anglais de News du sport auto et effectivement j'ai pas lu l'article même si je suis abonné et que je peux lire les articles Autosport Plus comme ils disent mais bon j'ai vu effectivement le titre comment Albon et Latifi même ont coûté très cher Ferrari c'est ça voilà d'accord ok je comprends on aura d'autres cas comme ceux-là malheureusement alors c'est vrai qu'Alexandre Albon n'a pas pu faire son génie des pneus on va dire ce week-end mais bon écoute en tout cas Williams rempart avec un 0.T un autre pilote qui a attiré l'attention des spectateurs et surtout des commissaires c'est Esteban Ocon qui perd les points de la 9ème place qu'il avait en main en terminant 12ème je pense finalement alors beaucoup de gens ont cru que c'était pour le contact avec Hamilton à Sainte-Dévote mais en fait non c'est juste parce qu'il y avait eu plusieurs menaces de zigzag et de défense vis-à-vis d'Hamilton qui n'étaient pas honnêtes et donc c'est plus pour ça qu'il a pris les 5 secondes c'est à force de changer de ligne etc mais c'est vrai qu'en partant du cas où il y a contact avec Hamilton ça n'a pas aidé en sa faveur et c'est donc le cumul de tout ça qui a généré ces 5 secondes de pénalité maintenant j'estime que pour moi on peut excuser Ocon d'avoir fermé la porte à Sainte-Dévote parce qu'entre nous ça ne passait pas parce que tu as un avis sur qui est en tort je pense que 5 secondes là si c'était juste ça ça n'aurait pas forcément été disons que moi j'ai réagi sur le moment parce qu'effectivement j'ai cru comme tout le monde jusqu'au bout que c'était à cause de ça elle est arrivée très tard c'est parce qu'il y a eu en fait des suivis après d'accord non j'ai bien vu un petit coup volant de Esteban qui referme la porte au dernier moment ça effectivement il faut quand même être honnête mais je ne vois pas un Hamilton qui est à son niveau donc effectivement sur le moment ça m'a semblé ça m'a semblé un peu dur effectivement cette pénalité et comme tout le monde était resserré bah oui on voyait bien que le pauvre allait se fatiguer jusqu'au bout parce que quand tu es à l'arrivée de Monaco crois-moi tu as fait un vrai défi physique qui était rincé et tu peux dire je l'ai fait pour rien parce qu'effectivement c'était d'évidence une place hors des points qui l'attendait et là c'est vrai que c'est dur à avaler parce que bon c'était pas flagrant que c'était un attentat non plus contre un petit camarade voilà après Hamilton Ocon bon on sait que c'est pas forcément les meilleurs amis du monde en tout cas Ocon commence à se faire quelques ennemis dans le peloton avec quelques freinages un petit peu limite je voudrais enchaîner donc brièvement avec Vettel qui réussit donc à mettre la stone dans la red bull bleue pardon la red bull verte dans les points sur le top 10 déception donc pour globalement pour Alphatory qui ne met pas une voiture dans le top 10 qui pourtant était très haut niveau avec des dépassements très impressionnants en début de course avec des pneus intermédiaires lui il avait fait le pari très très tôt dans le Grand Prix de les monter et enfin le dernier point de ce Grand Prix de Monaco c'est le portefeuille AS et cette énorme boîte de Mick Schumacher encore une on a envie de dire cette année on se souvient de l'énorme sortie en qualification notamment en Arabie Saoudite encore une fois une AS coupée en deux on ne se permettra de pas de mauvais jeu de mots vis-à-vis de ce qui s'est passé mais j'ai l'impression que cette voiture elle tient avec des rises lents et des bouts de ficelle c'est quand même assez hallucinant de voir qu'avec un choc pareil une voiture se scie encore en deux et malheureusement on a beau critiquer Mazepin à sa belle époque Mick Schumacher commence à coûter plusieurs millions d'euros à AS ça devient gênant tu trouves pas ? oui tout à fait on est bien d'accord alors je me permets de te dire que j'en ai parlé avec Tristan dans l'épisode de l'Afterlap donc Tristan Gomandie mon consultant F1 donc lui le fait que l'arrière de la voiture se sectionne il explique ça par le fait que l'angle de percussion en quelque sorte peut effectivement faire que là il est arrivé sur le c'est le travers pour qu'effectivement ouais c'est ça bon donc effectivement c'est choquant mais il dit ça peut s'expliquer maintenant lui au ralenti là où la première vision et notamment c'est le cas de Villeneuve sur Canal qui dit il a un peu mordu sur une partie humide non Tristan il dit il freine c'est en freinant qu'il freine trop tôt voilà il dit la voiture est complètement déstabilisée par un coup de frein qui doit être plus tard quoi alors il n'a pas fait le procès de Mick Schumacher mais il n'a pas compris ce coup de frein et effectivement en tout cas la sanction elle a été immédiate puisqu'il s'est pulvérisé le pauvre et effectivement ce qu'on avait déjà évoqué c'était en Arabie Saoudite oui c'est ça à Jeddah où Tristan estimait à quasi un million de dollars on est à ça oui la réparation évidente de ce genre d'accident bon ben là ça fait un de plus Tristan avait évoqué et ça c'est les petits secrets qui se savent peut-être parfois entre pilotes etc mais moi ce que je ne savais pas c'est que pour Tristan c'est la famille Schumacher qui paye c'est pas l'équipe ce genre d'accident c'est en quelque sorte à la responsabilité du pilote et à son assurance presque voilà exactement c'est ça ou alors au budget qu'il amène mais tu vois ce que je veux dire bon donc donc là effectivement je ne vois pas les Schumacher à faire leur compte et à estimer que ce ne sera pas possible de continuer voilà mais bon un trou de 6 millions dans la caisse ça commence à faire pas mal tu m'excuseras mais Corinna a peut-être autre chose à gérer en ce moment c'est ça encore une fois sans nos arrière-concés ça commence à faire beaucoup et on n'a pas fait 10 Grands Prix et à mon avis je peux te signer là tout de suite qu'il va encore en casser au moins 2 dans l'année alors ce qui est inquiétant tout de même c'est que l'image était absolument incroyable c'est qu'on a vu dès le moment où Schumacher a tapé l'image de Magnussen dans les stands qui regardait l'accident et il y a eu tellement de choses il ne savait pas qu'il était filmé parce que la caméra est à l'autre bout je crois qu'elle est derrière la rascasse mais on le voit mais j'ai l'impression que dans les yeux de Magnussen et Dieu sait que je ne suis pas un grand fan de Magnussen tout passe à travers ses yeux c'est-à-dire que tout notre travail a été foutu en l'air ça ne marche pas c'est encore des frais c'est encore des heures de sommeil de perdu pour les mécaniciens c'est des pièces perdues parce qu'on a fait évoluer parfois une ou l'autre voiture j'ai eu une larme presque pour Magnussen et Dieu sait que Magnussen et moi c'est pas mais franchement je ne sais pas c'était hallucinant de voir Magnussen aussi concerné une équipe il n'en faisait pas partie à trois mois alors est-ce que tu quand même est-ce que tu ne sous-entends pas la petite impression fugace que j'ai eu bon on n'est pas là pour faire des scénarios de dingue ou essayer de trouver des symboles il n'y en a pas mais effectivement je n'ai pas pu m'empêcher de penser que la réaction de Magnussen était peut-être un chouïa moins collective par rapport au team même si tu viens de l'évoquer c'est vrai que critique vis-à-vis de Schumacher je pense il y avait un côté oh mais qu'est-ce qui nous fait encore le boulet voilà oui c'est ça je suis d'accord on n'a pas pu s'empêcher d'avoir ce léger doute sur la réaction de Magnussen j'ai l'impression que Magnussen prenait un pénalty à la 92ème mais pourquoi c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression que Magnussen travaille et croit en cette équipe pour la première fois depuis longtemps l'équipe peut vraiment faire quelque chose même si Mick Schumacher a eu sa Q3 on s'est dit que ça va les choses vont mieux mais malgré tout il y a des fautes qui passaient peut-être sous silence à l'époque Max Zepin mais qui cette année face à un Magnussen qui connait l'équipe qui est chez lui il faut le dire honnêtement parce qu'il connait très bien l'équipe ça commence à devenir gênant alors on parle déjà alors c'est très très tôt dans la saison mais potentiel futur transfert ceux qui voyaient déjà Magnussen chez Alfa pardon Schumacher chez Alfa ou chez Ferrari je pense que Carlos Sainz pour l'instant il peut se refaire un T il n'est pas prêt de perdre les clés oui 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 c'est vrai que Mick Schumacher alors je ne doute pas qu'il va marquer ses premiers points j'ai quand même l'impression que ça progresse bien que c'est plus solide cette Q3 Monaco elle est quand même symbolique c'est fort et puis on voit bien que là où un Magnussen arrive à se mettre 7 6 parfois et même 5 en début d'année à Mick Schumacher et là il est au port et dans le top 10 il est quelques places derrière mais il n'est pas loin donc c'est quand même des progrès notables c'est sûr maintenant effectivement c'est Magnussen qui est le leader de l'équipe c'est Magnussen qui est la fusée et c'est Mick Schumacher qui donne l'impression d'être un peu plus laborieux et de paraître le pilote qui va éclater tout le monde et qui est le digne successeur de son père c'est un petit peu plus délicat donc effectivement on ne le voit certainement pas chez Ferrari on ne le voit pas forcément chez Alfa Romeo tout de suite ça c'est sûr et on ne sait pas trop ce qu'il va devenir et puis je me permets d'enchaîner tout de suite et tu es comme moi et comme Tristan tu te dis Daniel Ricciardo nous sommes peut-être en train de vivre le champ du signe parce que ça commence à faire beaucoup là aussi et quand on commence j'allais en venir à McLaren pour conclure ce Grand Prix de Monaco c'est vrai que là par rapport à Norris c'est même plus une comparaison c'est une déculottée véritablement pour Ricciardo alors autant une voiture ne peut ne pas lui convenir autant là ça devient très critique et Ricciardo peut-être a passé son pic de carrière alors qu'on pensait que chez Renault chez McLaren ça allait arriver alors on est dans une phase peut-être de transition assez importante de la F1 avec un Hamilton qui pourrait raccrocher les grands vingt années Ricciardo si ça continue comme ça et puis Vettel moi Vettel j'y crois pas non plus je pense que Vettel l'année prochaine ne sera peut-être même plus là il ira ramasser des déchets sur la plage c'est peut-être plus ce qui l'intéresse non non vraiment je suis sérieux parce que il est vraiment j'ai l'impression que c'est une crise de la quarantaine presque avec le dilemme de je fais un sport que j'aime mais la planète je pense vraiment qu'il est concerné que c'est pas de la publicité parce qu'il n'est pas sur les réseaux il n'est pas comme ça je pense que vraiment c'est quelque chose qui le ronge profondément ah oui on doute pas de sa sincérité à ce niveau là oui ça c'est sûr et donc quand on fait le topo il y a une place chez Mercedes il y aurait une place chez Aston il y aurait un Pierre Gasly qui pourrait monter parce qu'on en avait évoqué aux côtés d'Hamilton et pourquoi pas à la place d'Hamilton c'est vrai que l'année passée à la place de Russell on avait beaucoup parlé de Pierre Gasly qui visiblement a déclaré ce matin même je l'ai vu tout à l'heure je ne vois pas Alphatori un jour au niveau de Red Bull et il a raison ça ne sera jamais le cas non ça sera toujours l'équipe B Quid des nouveaux aussi parce qu'on parle brièvement bon Tsunoda ça va ça pourrait continuer Alonso voilà oui c'est vrai t'as raison je crois avoir compris qu'il y avait un petit débat dans deux ans de vagues vous enlevez trois champions du monde et Mick Schumacher et peut-être bon des transferts de ci de là avec Ricardo on peut avoir une grille 2023 ou 2024 particulièrement changée voire bouleversée il ne faut pas oublier qu'à partir de 2024 il y a des protos qui arrivent aussi aux 24 heures du Mans il y a BMW et d'autres constructeurs peut-être qu'effectivement certains vont se reconvertir en endurance ou vers d'autres horizons pourquoi pas en tout cas ce Grand Prix de Monaco était particulièrement long pénible on a eu des problèmes alors on n'a même pas parlé de la direction de course de la direction de course écoute si on doit aller en deux minutes bon c'était Edouard Daufrétas directeur de course ça je peux préciser tout de suite voilà donc l'explication officielle problème de comment dirais-je d'alimentation de courant je ne sais pas quoi départ retardé alors admettons qu'effectivement le procès qu'on a pu faire parce qu'on craignait un déluge et donc un excès de prudence parce que si c'était le cas il faut être honnête c'est irrecevable comme argument à 15 heures le départ est donnable voilà j'emploie un terme pas très beau mais tu vois ce que je veux dire je suis désolé on peut lancer la procédure et si 15 minutes après on doit sortir le drapeau rouge parce que c'est le déluge tout le monde comprend et on accepte et c'est bon mais là on n'a pas compris alors effectivement il y a peut-être une raison technique qui fait qu'on décale le départ ça n'a pas été dit sur le moment vraiment clairement le fait est que on a tous eu l'impression qu'on décalait le départ parce qu'attention il va pleuvoir là c'est un déni de philosophie de course automobile hallucinant bon un premier point deuxième point après non on ne peut rien dire sur le drapeau rouge qui arrive effectivement au déluge on ne peut pas reprocher un drapeau rouge après l'accident de Schumacher j'ai été étonné comme tout le monde de voir qu'après le décompte il y avait un tour supplémentaire bon ça on ne savait pas voilà oui ça nouveauté nouvelle règle surprenant aussi que le tour qui avait été fait était un tour d'installation avant le départ et non pas le premier tour du Grand Prix même si on l'a décompté oui donc là aussi oui pas clair surprenant de ne pas avoir un départ arrêté alors qu'il y a le drapeau rouge de Schumacher alors que c'était la nouveauté que tout le monde voulait on l'a eu au Mugello dix fois l'année passée mais cette année non alors qu'il faisait sec et que ce n'était pas plus dangereux qu'un départ normal exactement oui oui il y a plein de choses quand même je suis sorti sur Twitter en disant mais c'est un scandale monsieur Freitas il y a un règlement et visiblement mais à coup le pas on peut choisir entre un départ arrêté ou lancé il a le choix oui donc ça c'est vrai non mais ça si si ça je savais mais manifestement on avait cru comprendre qu'un certain pli était pris et qu'effectivement on repartait en départ arrêté donc à voir si entre Will Ditch et Freitas il a peut-être ses habitudes du WEC qu'est-ce que tu veux on peut pas lui en vouloir arrêter par lancer il ne connait que ça non je trouve que Freitas avec la pluie alors qu'il avait particulièrement bien géré dans certains cas notamment Spa 2019 en WEC il a neigé il a été exceptionnel on reprendra assez de courses comme exemple dans toute sa carrière mais voilà là je l'ai trouvé un petit peu discret le fait de ne pas avoir d'infos sur la raison du départ parce qu'à Jedi ils ont bien pu nous mettre 40 messages on n'a plus d'ordinateur dans la pitlane on ne sait pas démarrer les FP1 et FP2 de Calif etc. en Formule 2 donc voilà je trouve que là il y a eu un petit souci autre point aussi qui est intéressant c'est qu'on a raté énormément de dépassements mais ce n'est pas la faute de la FOM encore une fois c'est une réalisation spécifique que demande l'automobile club de Monaco qui est une dérogation quasiment exceptionnelle tu ne me contrediras pas je pense cette année et ils ont leur réalisateur et c'est le même depuis 20 ans alors je n'ai plus son nom désolé mais moi effectivement j'étais très déçu par la réalisation c'était évident avec des fois des plans quand on voit les voitures rentrer dans la piscine c'est fabuleux ce plan des fois c'est coupé alors qu'il suffisait juste d'attendre une seconde pour qu'on voit les 4 premiers qui enchaînaient etc. c'était haché ça passait les fameux plans de coupe alors moi je ne supporte pas j'ai toujours jamais aimé ça où on voit les mécaniciens qui regardent l'écran bon une fois de temps en temps je ne dis pas mais quand c'est tous les deux tours c'est pénible voilà donc non non là effectivement on a clairement senti pour nous peut-être les spécialistes mais vous qui nous écoutez sur cette vidéo YouTube et la chaîne si vous êtes abonné à la chaîne de Maxime vous êtes des pointus vous êtes comme nous vous êtes piquousé vous regardez tout et ça se voit ça se sent ça se ressent que la réalisation n'est pas à la hauteur effectivement d'un standard des autres grands prix on verra en tout cas si du côté de Bakou la prochaine étape les images reviennent mais c'est vrai que ne pas réussir à sublimer Monaco c'est quand même un exploit alors que franchement il y a de très belles photos et de très belles choses qui sont sorties point notamment sur le cas de la ligne soi-disant dépassée par Max Verstappen quand on voit ça depuis la caméra embarquée il la dépasse on voit une caméra depuis un des balcons au-dessus de Sainte-des-Vot il passe à 10 cm il n'y a absolument pas de coupage de la Roi-Rier-Gouche de la Red Bull donc bref on a les images à la FOM en tout cas à TMC cette fois-ci il serait bien de nous les montrer bon mon cher élève je pense qu'on va se retourner vers les Etats-Unis dans la deuxième partie de ce podcast puisqu'on a déjà bien débriefé Monaco et on a hâte de voir du coup à Bakou si Leclerc va remettre le pied à l'étrier si Sainte va toujours réussir ou non à bien se classer ou être devant Leclerc on se rappelle que Leclerc à Bakou ça a été quand même quelque I am stupid on se souvient de cette radio dans la petite partie historique bon on va en rester là pour la Formule 1 en tout cas pour le Grand Prix de Monaco et on va partir direction les Etats-Unis on enchaîne tout de suite avec le drapeau blanc direction les 500 miles c'est parti la plus grande course du monde c'est comme ça qu'elle est baptisée par beaucoup de fans de sport automobile et cette année n'aura pas dérogé à la règle la 106ème édition des 500 miles d'Illianapolis c'est tenu ce week-end LFB après de longues séances de qualifications habituelles on a suivi ça alors c'est toujours un petit peu intéressant après la semaine où on roule sur le circuit routier des grosses frayeurs notamment pour Colton Erta qui a eu un accident absolument effroyable pendant les qualifs et une course alors comment la qualifier je ne dirais pas surprenante mais jusqu'au dernier quart de course tout était jouable parmi les favoris on avait Dixon qui était là on avait McLaren on avait même quelques outsiders Dali qui est venu se mettre là même à un moment donné on a eu très peur parce qu'on s'était retrouvé avec Marco Andretti et Jimmy Johnson qui était 1 et 2 s'il y avait un yellow on se disait ça y est c'est la blague de l'année non je plaisante quand même puisque Johnson a fini meilleur rookie de l'épreuve grosse déception pour beaucoup de monde Romain Grosjean qui a terminé sa course dans le mur malheureusement c'est le cas également pour Scott McLaughlin ah oui oui parce que je le voyais pas mal remonter là où New Garden et Power ont été inexistants disons le tout de suite franchement pour évacuer oui donc Penske cette année c'était pas l'année mais McLaughlin remontait on va dire doucement mais sûrement et j'espérais un top 10 au moins pour finir et puis bah non il se met dans le mur voilà et donc là c'est sûr que gros coup de bambouille sur sa tête et au championnat il n'est plus que 7ème non écoute je voulais te conter une petite anecdote parce que la première fois que j'ai commenté Indianapolis ça a été le premier jour de Motors TV donc en mai 99 Motors TV a existé pendant une journée en mode démonstration à l'époque sur un réseau satellite pour montrer qu'on pouvait créer une chaîne voilà et ensuite la chaîne est officiellement née le 1er septembre 2000 tu vois un an plus tard là on a tout mis en place mais en mai 99 nous avions fait la démonstration qu'on était prêt à pouvoir exister et nous avions donc fait la retransmission d'Indianapolis en exclusivité c'est nous qui avions le contrat et donc j'ai commenté pour la première fois Indianapolis en 99 et donc c'était la victoire de Kenny Braque donc la première victoire d'un Suédois alors je ne sais pas si tu te souviens des circonstances il y a un pari de consommation qui est fait par Robbie Gordon et ça ne passe pas Robbie Gordon s'engouffre dans les stands au dernier tour ce qui fait qu'effectivement Kenny Braque a la voilie parce que lui il n'avait pas ce souci de consommation et c'est bien Kenny Braque qui gagne mais à l'époque évidemment le sentiment était un peu d'une déception parce que Kenny Braque était un second couteau de l'IRL on va dire même si valeureux pilote bien sûr là où Robbie Gordon était un petit peu plus une tête d'affiche et effectivement voilà c'est ça alors est-ce que j'ai ressenti la même chose cette année ben oui parce que je m'appelle Alex voilà je m'appelle Alex Palou ou je m'appelle Scott Dixon ah mais là je peux me les bouffer si tu me pardonnes l'expression tu vois ce que je veux dire entre la malchance hallucinante de Palou qui n'a rien à se reprocher mais qui rentre au stand au moment où il ne faut pas et comment peut-il le savoir c'est vraiment là c'est horrible le concours de circonstances affreux parce que ben oui les stands sont fermés mais il est déjà engouffré donc il est obligé de passer puis il s'arrête en emergency on lui met 5 litres puis il repart bon bref là il perd la course à ce moment-là et Scott Dixon mais Scott Dixon notre maître à tout c'est j'ai envie de dire en IndyCar l'homme qui a tout vu qui a tout gagné qui est la référence absolue et qui fait un excès de vitesse à 30 tours de la fin c'est pas possible je veux pas je veux pas être de mauvaise augure mais je te jure que j'étais devant ma télé je l'ai vu rentrer dans les stands à la seconde donc je l'ai vu freiner comme ça j'ai fait impossible qu'il prenne pas un drive-thru c'est pas possible il était beaucoup trop vite mais alors est-ce qu'on peut pas on peut presque pas excuser Scott Dixon avec sa bouteille son expérience mais ça reste des êtres humains ça reste des pilotes ils sont à 360 à l'heure je suis désolé mais là c'est le premier à s'en vouloir Scott Dixon là-dessus parce que c'est une erreur bête mais ça peut lui arriver sauf que c'est les 500 miles c'est pas une course dans la saison et on va pas l'oublier en fait et quand on voit la lutte qu'il menait parce que franchement il faisait une très belle course et allez sans exagérer il méritait de la gagner aussi même si Marcus Eriksson est un beau vainqueur et qu'il a fait un dernier relais exceptionnel que les McLaren boys étaient là aussi même Ferrucci était bien à un moment donné Alexander Rossi était dans le coup Rosenvist était dans le coup donc Kanan qui fait trois Kanan oui Kanan je dois dire si Kanan gagnait c'était de la folie mais on y croyait c'est-à-dire que même au moment où tout le monde avait ravitaillé et qu'on se retrouvait à je crois 40 ou 50 tours de l'arrivée et qu'on avait Marco Andretti et Jimmy Johnson je me suis dit même si eux gagnent ce serait une histoire folle un peu comme Castronéves finalement l'année passée c'était un scénario pas prévu mais c'est ça aussi l'Indy 500 Simon Pachnot a bien remonté aussi il a fait une belle course parce que c'était pas facile quand on voit qu'il n'y a pas une Penske dans le top 20 ça c'est plus arrivé depuis je ne sais alors là je ne sais même pas te dire je ne me connais pas assez mais depuis quand il n'y a pas eu une Penske dans le top 20 Indy c'est absolument fou et voilà et donc quand on regarde le résultat Erickson donc qui gagne après un drapeau rouge à 4 tours de l'arrivée on repart alors j'ai pensé à nous pour presque un green white shaker on n'était pas loin il manquait 2-3 tours mais alors à qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de Marcus Erickson qui a été décrit en Formule 1 qu'on a toujours considéré comme un pilote sans plus etc il se prend un drapeau rouge donc c'est Johnson qui se met dans le mur du coup et qui crée le drapeau rouge donc voilà et il se retrouve arrêté dans la pitlane avec derrière lui les deux McLaren qui ont des crocs mais alors acérés ils le bouffaient tout cru et on s'est dit moi je me suis dit voilà Howard va avoir une chance d'y aller un peu comme c'était le duel avec Sato à l'époque quand il était parti en tête à queue avant 2017 je ne sais plus mais je me suis dit voilà Howard va avoir une occasion et c'est là qu'il va pouvoir montrer si oui ou non il est capable d'aller gagner cette course il l'a essayé et il s'est loupé ouais alors c'est vrai non mais là c'est vrai qu'à la place d'Erickson ça devait être horrible parce qu'à partir du moment où Dixon fait sa connerie et que Palou hélas par la force des choses a été éliminé c'est vrai qu'Erickson reprend le flambeau et à un moment donné dans les derniers tours il prend 3 secondes d'avance là il faut être honnête la messe est dite il mérite de gagner sans yellow c'était une victoire très autoritaire voilà mais à partir du moment où il y a ce drapeau rouge et là je rends hommage à Sébastien Bourdet qui sur Canal Plus a été un consultant exceptionnel il paraît exceptionnel oui voilà et qui avait bien deviné le truc qu'effectivement maintenant on allait arrêter de neutraliser les courses à Indianapolis à la fin et on allait tenter le tout pour le tout pour finir sous drapeau ouvert et donc aussi arriver en Formule 1 je me permets de le dire l'an dernier à Abu Dhabi enfin tout ça pour dire que je me mets à la place d'Erickson oui là c'était horrible surtout que ironie de l'histoire Johnson c'est son coéquipier oui c'est ça en fait ça aurait pu être s'aborder et voilà et il y a son ingénieur tu l'as entendu ça à la radio qui lui dit t'inquiète pas Marcus c'est ton jour aujourd'hui tu vas gagner moi j'ai trouvé ça un peu gonflé de dire ça comme ça je ne sais pas comment fonctionne Marcus Eriksson parce que c'est pas un pilote que je connais très bien pour être tout à fait honnête mais je pense que s'il fonctionne à la confiance et à la baraka entendre te dire de ton presque ton papa de course ton crew de chiffre ton boss ça va aller t'inquiète pas ça va maîtriser je pense que il doit le connaître bien mieux que nous ça a dû l'aider vraiment maintenant comme tu dis il ne faut vraiment pas avoir peur de le dire non mais c'est bon tu vas gagner avec les deux McLaren derrière et avec Ekanan et Rosenvist moi je suis là je dis dire ça à son pilote à 4 tours de la fin avec des pneus froids avec derrière deux gars qui sont quand même je suis désolé Howard ou Canaan qui sont quand même dedans même Ferrucci pardon pas Ferrucci Rossi tu te dis ah quand même il y avait peut-être quelque chose à risquer quoi donc c'est un peu les pneus spéciaux de Tom Cruise dans un jour de tonnerre il ne fallait pas avoir peur comme tout pilote et comme tout sportif et comme nous tous on est des superstitieux bon on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre de dire que c'est bon mais alors que ce n'est pas encore fait et que bon voilà non la seule chose où j'étais pas trop inquiet quand même c'est que à la différence de par exemple 2014 qui est aussi une des éditions d'Ignanapolis que j'ai commenté en direct avec un duel fabuleux entre Castro Neves et Hunter Ray qui était sur deux voitures jaunes d'ailleurs honnêtement oui c'est ça et DHL bien sûr à chaque tour on se dépassait il y a eu 50 changements de leader dans la course donc on voyait bien c'est à dire que même moi je me souviens en direct avec Jean-Luc Roy et Patrick Rivet mes acolytes on commençait à calculer qui allait se retrouver deuxième à l'amorce du dernier tour parce que c'était ça qui allait te garantir la victoire tu vois ce que je veux dire puisque à chaque tour on se dépassait bon or là non c'était pas le cas et Sébastien Bordet l'avait bien dit sur Canal on était dans une édition où ça se suit mais ça ne se double alors Palou et Dickson se sont pas mal de fois échangés la première place mais on voyait qu'il y avait sans doute un intérêt de faire économiser un petit peu de carburant à l'un et à l'autre dans la première moitié de course mais après à partir du moment où tu étais devant il y avait vraiment un gros avantage de la track position et ça ne doublait pas facilement donc Erickson avait manifestement les moyens de s'échapper de résister déjà oui et à partir du moment où il résistait et il en avait les moyens il ne serait pas doublé par l'aspiration quelque part même si ça arrive toujours mais là on voyait bien que ce n'était pas la tendance de cet Indianapolis donc il y a bien eu une attaque de Ward oui ça on ne pourra pas lui le reprocher mais cette attaque elle partait d'un peu loin et effectivement Erickson la logique oui la logique a prévalu il faut être honnête oui ça aurait été un vol sincèrement ils sont peut-être exagérés mais si Howard l'avait gagné ça aurait vraiment été à la chance mais ce dépassement il fallait le réussir il n'a pas réussi il est encore jeune là où Erickson je pense un peu plus et c'est vrai que même si Erickson est un pilote qui me laisse un peu indifférent je ne vais pas t'avouer que dans le paddock ce n'est pas celui je suis content pour lui parce que c'est quand même un pilote qui a été bâché à l'époque même chez Saubert en Formule 1 Villeneuve l'a détruit en disant il n'y a que les grands pilotes qui sont sacrés à l'Indy 500 on salue Jacques Villeneuve ça a bien dû lui faire plaisir mais c'est vrai que quand on y pense ce week-end on a deux pilotes Saubert qui ont quand même fait quelque chose d'exceptionnel tu as Perez qui gagne Monaco d'un côté tu as Leclerc qui était en pôle et tu as aussi Erickson qui gagne l'Indy 500 donc voilà je ne pense pas que ça restera comme une des courses les plus mémorables de l'histoire d'Indianapolis maintenant c'était une course qui était particulièrement agréable à regarder même si comme tu l'as dit on attendait les arrêts sous drapeau vert et peu de neutralisation peu finalement de faits de course qui auraient pu faire inverser la tendance maintenant c'est vrai que derrière moi il y a des pilotes que j'ai vus surprenants à Montoya qui fait 11ème avec la Rennes dont la BOP est un peu discutable sans exagérer et Scott Dixon qui est classé 21ème finalement avec cet arrêt ce qui n'est pas synonyme de gros points qui l'a gagné une fois donc on va dire il l'a fait quand même et puis il est 6 fois champion donc évidemment il y en a qui qui tueraient Perremer pour avoir son palmarès mais tu te souviens il y a 2 ans je crois qu'on commençait déjà à en parler quand il perd contre Sato l'année du Covid là aussi on a tous été surpris il avait la course en main il en a fait quelques-unes il en aurait fait pas 4 mais en moins 3 il devrait en avoir 3 moi je dis 3 comme Franck Etty tu vois c'est vrai que Dixon c'est un peu un Franck Etty c'est le même style les mecs super solides qui sont intelligents qui savent gagner les championnats qui font pas de conneries mais Dixon et là il a un peu craqué alors il y a peut-être des raisons qui font qu'effectivement il n'a pas pu contrôler et que si même lui n'a pas fait un excès de vitesse nous on en aurait fait un aussi bien sûr il a craqué il a donné l'impression il a tout donné mais est-ce que pour toi est-ce qu'il a craqué face à Howard ou est-ce que c'est lui qui a commis une erreur je pense pas qu'Howard l'ait poussé à la faute c'est juste lui ah non c'est vraiment ah oui c'est la boulette la boulette incroyable et donc si on fait un point un classement avant de conclure la partie de 10 quarts Ericsson est donc en tête du championnat devant Patricio Howard et Alex Palou qui s'en sort bien finalement et c'est vrai que tu le disais donc Scott Matluglin qui tombe 7ème au classement devant Simon Pagenaud 8ème et Romain Grosjean j'ai pas vu attends je cherche son classement 15ème place derrière Rahal là c'est un gros coup dur c'est vrai que Viqué ça a été aussi un coup un coup dur en début de course la Viqué très incroyable non Romain on voit bien à son interview sur Canal qui a de la déception comment dirais-je purement sportive d'avoir abandonné etc mais il y a un vrai coup d'orgueil c'est vrai ouais parce que parce que je m'appelle quand même Romain Grosjean je viens de la F1 je suis un des pilotes préférés du plateau je peux pas prétendre que je vais gagner Indianapolis et il l'avait pas fait donc c'était intelligent mais évidemment que se mettre dans le mur et terminer 31ème c'est un échec c'est un vrai un vrai échec d'orgueil voilà donc là évidemment on le voyait très très déçu après c'est Romain comme on le connaissait aussi en Formule 1 quand ça n'allait pas en interview il nous a déjà fait des sorties assez rude et c'est comme ça qu'on l'aime aussi c'est parce que c'est un pilote entier qui donne tout en tout cas on verra pour la suite du championnat je ne sais même plus oui c'est dès le week-end prochain à Détroit Détroit c'est ça mais là il est complètement libéré tu penses bien là il n'y a plus rien en tout cas moi je pense que les actions chez Husky Chocolate son sponsor ont explosé on n'a jamais eu autant de visibilité pour une marque de chocolat aux Etats-Unis bon bah écoute on va conclure la page dédiée à cette course de l'Indy 500 petit message tout de même à un nom que tu connais bien Michael Dufauré notre ami journaliste qui a vécu ses premières 500 miles sur place ça a dû lui faire extrêmement plaisir donc un petit coucou à lui allez voir il tient une chaîne qui s'appelle Le Paddock et il a surtout une émission qui s'appelle Le Racing Café où avec d'autres acolytes un peu comme nous il discute de l'actualité des sports auto et c'est des nuits qui terminent particulièrement tard on va dire LFB a pu en témoigner lors de certaines émissions voilà c'est vrai j'ai participé il s'est offert le voyage comme moi je me l'étais offert en 2016 pour le centenaire enfin la centième édition et donc effectivement quand t'es sur place oui t'as quand même des étoiles dans les yeux à tout moment ça c'est vrai il a pu connaître ça tant mieux pour lui en tout cas suivez Le Racing Café ce week-end il aura des choses à raconter allez on enchaîne avec la troisième et dernière partie de ce podcast un petit tour d'horizon de l'actualité des sports moteurs c'est parti drapeau à damier dans cette troisième section du podcast on va évoquer brièvement les mésaventures du WTCR avec des pneus Goodyear qui ont détalé du coup avec deux courses annulées on va commencer si tu le veux bien par tes new supercars pour donner la parole ça va changer on a roulé un petit peu oui il y avait alors pas ce week-end là mais celui d'avant le meeting de Winton bon bah écoute pour te la faire courte je parie qu'il y a un pilote qui a dominé mais je suis pas certain alors il y a un pilote qui a gagné deux des trois courses et qui donc gagne le meeting mais ça n'est pas Shane Van Giesbergen qui a quand même gagné une course tu me rassures voilà je te rassure donc il a son standard minimum qui est d'avoir au moins une pôle et une victoire neuvième victoire de la saison en 15 courses je te le rappelle mais non celui qui a réussi à le devancer deux fois et qui donc pour quelques points pour six points seulement a marqué le plus grand nombre de points dans le meeting c'est Cameron Waters de l'équipe Tick Ford donc pilote Ford emblématique qui là se rappelle au bon souvenir de tout le monde et qui gagne deux fois et qui se replace dans le top 5 bien au championnat donc ça fait plaisir et puis ça change un petit peu donc bravo à Cameron Waters Van Giesbergen toujours aussi solide et les deux DJR donc l'équipe Dick Johnson ex-Pensky mais qui reste un peu fer de lance en opposition à Triple Eight Red Bull ben non là ils se sont pris les pieds dans le tapis Anton De Pasquale et Will Davison au mieux ils ont fait 8-9 tu vois et souvent même en dehors du top 10 donc là effectivement Van Giesbergen s'échappe au championnat ou en tout cas contrôle de plus en plus la situation donc on est un peu dans la phase intermédiaire du championnat où les premières manches un peu excitantes les dernières avec Bathurst et les excourses d'endurance bon n'ont pas encore commencé là on est effectivement dans l'hiver australien qui va commencer puisque là-bas voilà donc c'est les meetings un peu locaux il y a Winton le prochain à la mi-juin c'est Hidden Valley à Darwin bon voilà c'est moi ce que j'ai toujours appelé les meetings intermédiaires entre le début et la fin de saison évidemment quand t'es Picouzeo au Super Cars tu suis ça attentivement mais bon c'est peut-être un peu une période un peu plus plate dans une saison de Super Cars mais en tout cas bon Van Giesbergen oui plus que jamais favori du championnat voilà bon ben on suivra ça puisque dans notre prochain épisode de Green White Shaker on aura à résumer justement de cette manche de Winton et peut-être d'autres actualités merci tu m'enchaîner par quoi si tu veux enchaîner par le WTCR oui on va on va en parler brièvement parce que je pensais à Yvan Muller évidemment ex-pilote émérite du Super Cars tu as vu la déclaration de ce week-end à New World Green je ne veux pas mourir Yvan qui dit voilà je ne sais pas si je vais courir je ne veux pas mourir alors j'avoue quand j'ai vu ça ouais je me suis dit ah oui là c'est sérieux quoi donc effectivement même si ça a été au dernier moment pour toi il fallait on n'avait pas le choix il fallait annuler alors alors voilà bon le contexte c'est un peu particulier je vais remettre un petit peu les choses en place donc en championnat du monde des voitures de tourisme il y a un constructeur enfin pardon un manufacturier de pneus unique qui est donc Goodyear depuis l'année dernière qui équipe quasiment toutes les TCR qui roulent même pendant les 24 heures donc c'est une marque qui a l'habitude de travailler avec ce type de voiture et surtout de travailler sur la North Life le problème c'est que depuis le début du week-end on a eu des séances d'essais libres qui ont été marquées par des crevaisons lentes alors pas des grosses crevaisons mais des crevaisons lentes que ce soit du côté de chez Honda du côté de chez Lingenco ou du côté de chez Hyundai la seule équipe le seul constructeur qui n'a pas été touché par ces problèmes c'est Audi et donc le seul team qui représente Audi comme Tuyo l'équipe belge je le précise parce qu'ils ont quand même cette année une armada assez impressionnante avec Mehdi Benani qui est revenu qui d'ailleurs signe la pôle ce week-end là et qui met globalement les 4 Audi dans le top 5 sans trop d'efforts alors on sait qu'en championnat du monde de tourisme il y a la fameuse balance of performance la BOP où on ajoute du poids en fonction des résultats des pilotes à toutes les 2-3 courses pour essayer de garder une certaine équité alors déjà c'est un championnat qui devait débuter à Most tu sais très bien que c'est plus possible de rouler dans les pays de l'Est et principalement en Russie donc on a annulé cette manche qui a été remplacée par le Grand Prix de Pauville c'était pendant le Grand Prix de Pau qu'on a eu droit à la première manche de la saison Pau qui pour des WTCR particulièrement rapides n'est pas forcément le circuit le plus sécurisé du monde et ça ne répond pas pour moi au standard de la FIA à ce niveau là en tout cas pour ce genre de voiture on a eu d'énormes cartons Link & Co a pulvérisé 3 voitures ce week-end là et on enchaîne donc avec le Nürburgring où il y a ce problème de pneumatique et entre le samedi où Audi domine et prend donc bien les 40 kg de pénalité pour la pôle pour la course du samedi les 2 courses du samedi on se rend compte qu'en fait pendant la nuit 2 constructeurs ont envoyé à la FIA une lettre ouverte en disant écoutez nous on ne roule pas on ne veut pas rouler parce qu'on ne veut pas ni détruire les voitures et ni tuer nos pilotes accentué par la déclaration d'Ivan Muller qui est légitime parce qu'Ivan Muller il ne faut pas oublier que c'est 10 types de trophées Andros c'est 10 types de champions du monde et voilà le tourisme il connait il fait ça depuis presque 30 ans il faut le dire maintenant désolé Yvan mais ça fait 30 ans que tu roules en super tourisme et donc on a cette déclaration là et donc on ferme les camions on reballe les voitures et on oublie complètement la manche du Nürburgring c'est très délicat parce que d'un côté on a donc les constructeurs qui n'ont pas roulé et qui n'ont pas perdu de points et de l'autre Audi qui n'a pas pu en marquer alors qu'ils étaient devant il ne faut pas oublier qu'Audi revient de très très loin sur la Nosh Life ils ont eu des gros problèmes de cardan à une époque et depuis la nouvelle évolution de l'Audi RS3 ça marche beaucoup mieux et ils prennent les pénalités de poids mais ils ne roulent pas pour marquer des points et donc on va se retrouver dans 15 jours ou dans 3 semaines à la prochaine manche avec une voiture qui sera beaucoup plus lourde mais qui n'aura pas eu le temps d'être performante face aux adversaires donc ça c'est un peu dérangé le patron de l'équipe Audi comme to you donc le patron de l'équipe officielle Audi Jean-Michel Barthes qui a fait un petit communiqué alors évidemment étant belge je les suis un peu plus sur Facebook en expliquant que alors est-ce que c'est vraiment pour la sécurité ou est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas qu'Audi gagne la chose est dite à demi-mot mais c'est quand même particulièrement grave comme déclaration puisque ça inclut que Eurosport et que Goodyear préférerait peut-être abdiquer que de voir un constructeur gagner c'est des accusations particulièrement lourdes maintenant pour aller dans le sens de ce monsieur c'est qu'en fait pendant les 24 heures du Novering il y a une catégorie TCR qui comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quelques minutes est montée en pneu Goodyear il y a peut-être eu deux crevaisons sur les 24 heures ce qui est sur un circuit comme Underdrive c'est une moyenne parfaitement honorable oui voilà faites-en les conclusions que vous voulez moi personnellement je trouve qu'effectivement quand il y a un risque comme ça ok on ne roule pas d'accord mais on n'applique pas les pénalités non ça je suis d'accord qui ont été acquises pour une équipe qui était performante ce week-end là un peu on en revient toujours au problème qui avait eu lieu à Indianapolis en 2005 c'est-à-dire qu'on pouvait changer le circuit alors il ne faut pas oublier qu'il roulait avec des pneus slick qui ont été rechappés et on a obligé les équipes à faire une troisième séance d'essai libre avec des pneus full slick certaines équipes ont refusé de monter ces pneus là dont les équipes que je ne citerai pas parce que voilà qui ont soit disant envoyé un mail pendant la nuit à la FIA donc c'est particulier parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre des risques et c'est un peu une image négative supplémentaire pour le WTCR qui commence vraiment à être en plus d'être inintéressant inégal fonctionne vraiment avec deux vitesses alors je ne défends absolument pas Audi puisqu'ils ont eu des cas où Elin Kenko a été bâché dans le passé et Honda et Hyundai chacun a mangé son pain noir depuis leur présence dans le championnat donc pour moi ce championnat il n'a presque plus lieu d'exister en fait parce qu'il ne marche plus il ne marche plus il n'intéresse pas le public il y a douze voitures il y a dix-sept voitures engagées officiellement cette année pour un championnat du monde et FIA c'est rien du tout et le TCR Europe en face fait une entrée à 35 voitures par week-end ils étaient à Portimao il y avait un peloton de dingue des bagarres c'était génial avec la même réglementation ce sont les mêmes voitures c'est juste la bride qui n'est pas la même et les pneumatiques alors que faire est-ce qu'on ne sait même pas quelles seront les quatre prochaines manches qui vont avoir lieu parce qu'on ne sait même pas où on va rouler fin d'année est-ce qu'on va aller en Chine est-ce qu'on va aller en Finlande on a parlé d'aller sur le circuit où roule le MotoGP aussi en Finlande j'ai oublié le nom le nouveau tracé donc on ne sait même pas où on va aller dans 3-6 mois donc pour une équipe qui doit faire sa logistique qui a d'autres championnats en cours comme le TCR Europe la Fun Cup et d'autres championnats de GT il faut pouvoir parer quand même logistiquement et financièrement à tout ça donc peut-être qu'effectivement le WTCR est en train de mourir et c'est un peu parfois comme certaines choses on a préféré le voir mort que le voir souffrir j'ai été dégoûté et plus les épisodes passent dans Greenway Shaker plus je parle du WTCR comme une chose négative et je pense que là ça a été le coup de grâce vis-à-vis des supporters et pour la petite histoire cette journée store Girolami qui est en tête avec les Honda Civic du All-In-Kull Motorsport avec Esteban Guerrieri et derrière c'est vrai qu'à part pour vendre des voitures il n'y a plus trop d'intérêt à part Schelling donc vraiment très déçu de cette image est-ce que pour vous c'était la bonne décision ? vous pouvez réagir dans le chat ou en commentaire ce que vous avez pensé de cette annulation moi je pense que c'était la bonne décision mais que derrière la FIA n'a pas assumé en annulant les pénalités de poids pour Audi voilà d'accord et alors dis donc qui c'est qui a gagné les 24 heures du Nürburgring finalement ? alors les 24 heures du Nürburgring c'est une Audi quelle surprise une Audi R8 qui s'est imposée avec les frères van der Linde qui étaient à la bagarre pendant tout le meeting et une victoire belge tout de même alors on a Dries Van Tor qui a été malencontrieusement la star du week-end en tout cas qui aurait pu être l'ennemi public numéro 1 j'ai entendu parler de ça pour l'Audi du Team Phoenix numéro 5 avec Kelvin van der Linde Dries Van Tor Frédéric Verwisch qui gagne ses 2ème 24 heures il avait gagné en 2019 si je ne dis pas de bêtises avec déjà l'Audi de Phoenix et Robin Frames le néerlandais qui complétait l'équipe du numéro 15 en fait ce qui s'est passé c'est que le début de soirée était marqué par un énormissime accident entre les 2 frères Lorenz et Dries Van Tor vous avez sans doute vu les images sur Youtube et sur Twitter avec l'Audi et la Porsche qui arrivent au bout de la ligne droite et qui se touchent tout simplement conséquence de cela la Porsche vainqueur en titre de l'année dernière s'est vue pulvériser dans le mur en allant taper dans un poste de commissaire heureusement pas de blessés ni du côté des commissaires ni du côté de Lorenz Van Tor par contre un peu d'excès d'orgueil pour les 2 frères alors il y a eu énormément de négativité envers Dries Van Tor en disant qu'il était fou malade et en fait c'est Lorenz qui a pris la défense de son frère comme quoi parce que tout le monde disait oui alors le prochain repas de famille chez les Van Tor ça va être sympa tu m'étonnes en tout cas on a 2 pilotes qui sont frères qui sont pilotes dans 2 usines différentes chez 2 constructeurs différents et qui se retrouvent là au bout de la ligne droite à quasiment 280 290 côte à côte ils commencent à se toucher non moi je passe non moi je passe et c'était pas très professionnel mais ça s'est mal terminé et c'était chaud depuis quelques tours quand même entre les deux on se battait pour la 2ème place à l'époque et du coup la Porsche c'est quand même pas non plus un coup de volant d'attentat non c'est juste c'est comme à l'image d'un film aucun des deux ne voulait lâcher il ne voulait absolument passer devant l'autre c'est une bagarre et alors Lorenz l'a expliqué sur Twitter en disant moi ça fait depuis que je suis gamin qu'avec mon frère on se bat on va être le plus fort le meilleur le plus rapide et là on n'a pas été professionnel ni lui ni moi on a tous les deux fait une bêtise on l'a payé très cher lui a abandonné l'autre s'en sort bien parce qu'il gagne mais bon quand même c'était particulièrement violent heureusement ça se termine bien avec que des dégâts matériels mais en tout cas il y a beaucoup de supporters autour de la Norge Live qui ont été déçus puisque le team Grelo et le team Monte était l'un des plus et l'un des plus suivis sans doute de ces 24 heures donc voilà un petit peu pour le fait marquant de ces 24 heures on a aussi une KTM Crossbow qui a pris feu ça c'était particulièrement dangereux heureusement encore une fois sans soucis pour le pilote ni pour les commissaires mais bon quand tu vois une voiture en feu qui traverse la piste c'est quand même pas rien mais bon c'est très particulier c'est la Norge Live on sait que ça n'est pas régi par la FIA parce que justement la FIA ne veut pas se salir les mains avec cette course qui est beaucoup trop dangereuse et parfois un petit peu folle course folle aussi où on a vu beaucoup de baguère derrière avec Adam Christodoulou qui s'est battu avec l'Audi avec la Mercedes avec Maro Engel avec Christopher Haas sur l'Audi on avait des voitures à 3-4 de front ça nous a donné des bagarres superbes au début de soirée fiasco total pour BMW qui perd les voitures du team officiel et les voitures du team Rovet qui ont des soucis mécaniques et se sortent donc c'est vraiment un petit fiasco et comme chaque année moi quand je fais le bilan de ces 24 heures on en a déjà parlé dans Greenway Shaker j'aime bien mentionner un petit équipage le Girls Only qui est une équipe 100% féminine avec que des pilotes des ingénieurs des mécaniciennes et elles ont terminé cette année 33ème du Général ce qui est particulièrement honorable sur une course où il y avait plus de 100-105 inscrits et cette année elle roulait avec une BMW M4 GT3 donc chaque année M4 GT4 pardon chaque année les voitures augmentent tu vois elles avaient une petite Golf une petite BMW maintenant voilà on sent que l'équipe augmente un petit peu en professionnalisme et en contenu donc félicitations mesdames pour votre résultat avec notamment pas mal de stint et des beaux relais dans la catégorie voilà pour la petite histoire de cette équipe GT Girls Only voilà un petit peu donc des 24 heures qui étaient particulièrement disputées un beau vainqueur avec donc l'équipe Audi Phoenix qui s'impose et derrière une armada de Mercedes qui a tout tenté pour gagner mais entre la pluie les sorties de pistes et le trafic ça a été une folie franchement une très très belle édition et je pense qu'on peut en terminer là-dessus avec un petit mot de WRC peut-être puisque j'en ai longuement parlé évidemment sur le site de l'Afterlap et sur ton podcast mais on va y revenir un petit peu avec le rallye du Portugal est-ce que tu peux nous nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé notamment pour les deux Sébastien on était tellement hypé par ce retour après Monte Carlo non mais c'est vrai que c'était le retour des deux Séb après leur festival de Monte Carlo et je crois quand même que cette épreuve du Portugal a servi un peu de symbole tout comme le Monte Carlo avait aussi servi de symbole alors écoute le symbole au Monte Carlo c'était que ces deux champions d'exception restent des légendes et seront des légendes à tout jamais effectivement en mode retour ou pré-retraite pour l'un ou pour l'autre ils reviennent ils explosent tout le monde ils se font un duel d'enfer jusqu'au bout ça se joue à la Power Stage avec une crevaison pour Ogier et effectivement on a le sentiment qu'on a on a les deux stars les deux dieux absolus de ce sport maintenant quand bien même nous avons été dithyrambiques que ce soit dans l'Afterlap avec Guillaume Laffet mon consultant WRC ou ou dans le monde entier par rapport à leur talent à eux deux il est évident que la vie continue et qu'effectivement d'autres sont amenés à les remplacer et que d'autres mettront leur nom aussi dans le grand livre d'or du WRC et bien ce Portugal 2022 qui servait aussi de célébration officielle pour les 50 ans du WRC donc il y avait un côté très officiel a pour moi servi de symbole qu'effectivement malgré des 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 coups fabuleux qui pouvaient encore exister ça allait évoluer et que non les deux Seb n'allaient pas non plus gagner jusqu'à leur mort si j'ose dire dès qu'ils seraient au départ d'un rallye quoi et donc là comme un fait express c'est à dire comme ils étaient associés au Monte Carlo dans la même réussite ils ont été associés dans le même échec au Portugal avec une erreur indigne pratiquement de Sébastien Loeb au départ d'une spéciale où il se crache dès le dès le des premiers virages voilà c'est ça et effectivement c'est une erreur de débutant littéralement bon ça arrive donc même à Sébastien Loeb et Sébastien Augier qui gère alors qui est victime des crevaisons là c'est sûr qu'il y a quand même un débat qui existe concernant les pneus Pirelli en WRC ça c'est sûr mais il subit deux crevaisons il n'a pas deux pneus de rechange donc c'est une erreur et le lendemain quand il revient il se met en plus il se met en dehors de la route bon donc une sorte de spirale négative qui a été active pour les deux pilotes et qui quelque part n'est pas complètement illogique oui voilà c'est ça illogique c'est ça entre un Loeb qui quand même fait des courses au coup par coup qui était allé en DTM qui a toujours l'extrême I et un Sébastien Augier dont on sait qu'il a aussi un peu changé de casquette et qu'il y a de l'endurance il y a Le Mans qui se prépare bon ben voilà c'est vrai que là ça semblait quand même un peu énorme qu'il revienne et qu'il remette tout le monde à une minute derrière c'était pas possible bon donc voilà premier symbole on les adore pour nous ce sont des dieux mais ça peut pas être non plus à chaque fois eux qui gagnent voilà et deuxième symbole et le fait qu'ils aient échoué en même temps tu vois ce que je veux dire oui c'est ça c'est les deux triomphes et les deux chutent c'est ça exactement et c'est donc pas aussi un symbole parce qu'on a compris que j'avais placé cette épreuve sous le signe du symbole mais c'est Calé Rovenpera qui gagne que Calé Rovenpera bon ben là il est en plein bout troisième victoire consécutive là je crois qu'on a compris quand même normalement quel est le futur champion du monde voilà et quelle est la future star pépite absolue du WRC parce que je rappelle qu'il a que 21 ou 22 ans il nous a fait une ogier c'est à dire qu'effectivement il a balayé le premier jour mais il a limité les dégâts et ensuite il a mis tout le monde d'accord en gagnant en plus la power stage moi à chaque fois ça m'épate ça parce qu'il en a pas besoin et puis en plus il va marquer le nombre de points il prend les risques et ça marche même la Tvala effectivement a été dit tirambique en disant ben ouais c'est du ogier il nous a fait du ogier c'est le successeur naturel maintenant on l'a tous compris tu ne trouves pas que c'est la différence maintenant avec Rovenpera c'est que justement quand il doit ouvrir la route il est bon c'est ça la grosse différence il y a quelques mois quelques années ben oui c'est sûr il est jeune il ne peut que progresser et effectivement on le voit de plus en plus fort à chaque rallier je ne te dis pas qu'il ne va pas éventuellement se mettre dans un fossé en Sardaigne mais ok maintenant on a compris il y a quand même un pilote qui est devenu le patron un peu de son équipe alors même si on avait tous été contents qu'Elfin Evans la revienne un petit peu aux affaires et signe de beaux points 15 secondes de retard c'est pas énorme quand même non non c'est pas énorme c'était une très belle lutte mais bon Rovenpera gagne et honnêtement personne ne pariait sur Rovenpera donc on va maintenant suivre la trajectoire de Rovenpera mais qui me semble être imbattable cette année ou en tout cas qui devrait avoir toutes les armes à sa disposition pour être champion du monde à la fin de l'année et on va quand même suivre le feuilleton Lobogier parce qu'il va revenir et donc pas plus tard qu'au Safari les deux ont été confirmés donc c'est vrai que c'est amusant symboliquement il continue en plus de revenir au même moment à chaque fois est-ce que tu penses justement que le Safari était prévu ou est-ce que justement du fait de cette désillusion obtenue au Portugal ils se sont dit on va plus vite revenir et du coup on va vite se remettre dedans ça doit être non non je crois que honnêtement ouais ouais je crois que ça ça tombait bien dès l'intersaison on avait tous vu qu'ils étaient libres que le symbole de ce rallye là aussi retour en Afrique l'an dernier ça a quand même été une réussite exceptionnelle de mémoire est-ce que l'homme a déjà gagné au Kenya je ne pense pas oula je pense pas non non on n'était pas au Kenya à l'époque donc imagine il pourrait rajouter un rallye à son palmarès ce serait fou enfin désolé on est un petit peu rêveur aujourd'hui avec vous mais c'est vrai que moi si l'homme rajoute un rallye dans son palmarès ce serait beau que ce soit le Kenya parce que le Safari c'est quand même un rallye mythique dans l'histoire du monde pour les 50 ans c'est une belle récompense voilà donc écoute je crois qu'on est maintenant on connait la musique en WRC le feu d'artifice un peu exceptionnel des SEB avec des hauts et des bas oui ok on a compris que ça ne marcherait pas à tous les coups et c'est sans doute normal et mieux et puis un championnat régulier avec un Rovenpera qui est le patron mais qui va forcément quand même devoir résister au parcours au Evans au Neuville au Tannac on l'espère pour eux en tout cas et donc on a évidemment une super saison et donc on pourra voir ça la prochaine fois en débriefant au moins la Sardaigne un petit mot sur Ford et particulièrement Adrien Fourmeau qui reste particulièrement discret dans ses résultats ces derniers temps ah oui chez Ford effectivement bon ben Loeb s'est planté Brine ils ont eu plein de soucis aussi Adrien Fourmeau et Loubet bon finalement qui est le meilleur des Ford oui oui c'est ça voilà c'est vrai qu'il nous faut un déclic alors Loubet à la rigueur je me suis tendance à dire qu'il l'a peut-être eu parce que le fait qu'il soit l'arrivée pas si mal placé que ça avec quand même une certaine résistance aux aléas ça c'est bien pour lui Adrien ben oui ça continue d'être effectivement le yo-yo et pas le breakthrough le yo-yo oui c'est ça alors qu'on sait que le potentiel est là mais évidemment dans ce milieu il ne faut pas il ne faut pas traîner à le montrer quoi voilà donc oui oui on va surveiller ça écoute en tout cas on verra ce que ça va donner pour la suite donc rendez-vous d'abord en Sardaigne et puis le Kenya et si je ne dis pas bêtises ce sera l'Estonie qui doit suivre derrière oui alors ça oui je ne sais pas toujours est-il que nous quand on se revoit à Maxime à la mi-juin on aura quand même un numéro exceptionnel puisque donc il y aura eu un nouveau Grand Prix l'Azerbaïdjan ça c'est sûr Le Mans bien sûr qui aura eu lieu un WRC qui aura eu lieu une Indycar au moins qui aura eu lieu donc oui oui il y aura de quoi encore bien discuter ensemble dans la semaine qui suivra les 24h on verra sans doute un point également sur le BTCC pour ma part puisque j'ai trois manches ici à Frexton qui sont passées c'est Cook qui est en tête du championnat pour la petite histoire mais ça a été des courses particulièrement sympathiques je pense mon cher LFB que l'on va pouvoir refermer ce douzième épisode on a fait un beau tour d'horizon de tout ce qui s'est passé on a pas mal de choses qui vont arriver avec évidemment les 24h du Mans je pense qu'on se concentrera sans doute un peu moins sauf qu'exceptionnel sur ce qui se passera à Bakou et on prendra une plus large page sur les 24h avec pas mal de choses qui vont se faire on a eu aujourd'hui les premiers teasings du prototype BMW LMDH qui ont été annoncés sur Twitter on a vu l'arrivée d'autres constructeurs donc bref on vous parlera de tout ça dans le prochain épisode en attendant merci à vous de nous avoir suivis merci à nos partenaires on rappelle que vous pouvez retrouver l'Afterlap sur différentes plateformes notamment Motor Racing TV les portables Huawei et les télévisions connectées Samsung vous les avez ici en dessous n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux que ce soit pour LFB du côté du site de l'Afterlap.com sur sa chaîne YouTube où il fait des debriefings et parle parfois d'histoire du sport automobile le garçon s'y connait un peu donc c'est plutôt sympa pour ma part ici on se retrouvera dans quelques jours avec des nouveautés au niveau jeux vidéo toujours sur la chaîne de Maxo Pilote et vous avez bien évidemment dans la description tous les détails les plus importants n'hésitez pas à interagir avec nous également donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à bien évidemment nous taguer nous interpeller dans les commentaires sur nos Twitter et nos pages Facebook respectives on répond bien évidemment à tout le monde merci beaucoup LFB pour ton temps ton analyse et ton expérience toujours aussi fine et agréable j'espère qu'on a passé un bon moment en votre compagnie du côté des viewers et de ton côté et on se donne rendez-vous dans deux grosses semaines on va dire ouais on va dire trois allez voilà mais on sera là bien sûr voilà merci Maxime et merci à tous à bientôt merci à tous salut 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 salut